... ... Initialement, était exclusivement par exemple en anglais. Aujourd'hui, on utilise l'ordinateur ici pratiquement en français. Qu'est-ce que les français ont fait ? Ils se sont battus, ils ont créé des trucs, ils ont traduit l'interface de l'ordinateur, ils ont fait énormément de travail pour aujourd'hui positionner le français sur le niveau. Pareil aussi pour les japonais et les arabes. Et il faut aujourd'hui, si on ne veut pas que les langues africaines meurent, il faut les positionner sur les nouvelles technologies. Alors, donc, la plupart d'informaticiens qui s'entremêlent dans les affaires blogging, ils leur font en français, n'est-ce pas ? Mais toi, tu essaies de traduire les choses en langue nationale. Pourquoi ? Parce que je suis nationaliste. Point. Mais nationaliste, c'est quoi ? C'est parce que moi, et si je le disais en Wolof et tu mets le sous-titrage en français ? Oui, c'est bon. Oui. Parce que moi, je suis nationaliste. C'est mon honneur. Et ce que je parle, c'est mon message, c'est mon honneur. C'est ce que je parle. Donc, il faut qu'ils puissent comprendre ce que je parle. Donc, quand je parle, je vais le faire en Wolof, en langue nationale. Et ce que je parle est tant. C'est mon prochain Karena. Quand je dis ça, j'ai attendu le chanteur. Il a dit... един started singing시� Hanna, nice name dran, nice name, nice name, nice name. Hmmmm. Que te patine? that's the same as the same as the same as as the same 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 as the same. C'est la vie aussi. C'est la vie aussi. Le bacane c'est comme la vie. L'utilisation des langues, la communication, disons, dans Internet ou les autres structures des nouvelles technologies et de communication posent des problèmes qui ne sont pas les mêmes en Occident, en Europe, qu'en Afrique. En Afrique, c'est autre chose. Ici en Afrique, les langues africaines viennent de naître à l'écriture avec une codification qui leur donne un alphabet mais qui est en train de créer une terminologie, n'est-ce pas ? Une terminologie grammaticale, une terminologie technologique, etc. Avec une forme d'orthographe, des règles d'orthographe et de séparation des mots. Mais lorsque déjà on n'est pas initié à cela et on veut écrire, on veut tout de suite utiliser la langue, on est obligé de se rabattre sur les outils qui appartiennent à une autre langue. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Facebook, ou en tout cas, je veux dire Internet, ouvert et ouvert à toutes les langues, à tous les utilisateurs, chacun avec ses possibilités linguistiques, n'est-ce pas ? Et ses outils. Mais cela ne veut pas dire que c'est Internet qui va promouvoir les langues, promouvoir, peut-être les faire, les ouvrir au monde extérieur. Mais il n'y a aucune promotion au sens de l'élévation de ces langues-là à un niveau académique, ou à un niveau intellectuel. C'est ce que je veux dire. On a l'orthographe, ils ne veulent pas faire ce que ce soit. Ce n'est pas intéressant. Parce qu'ils ont des fous. Et les Sénégalais, ils l'ont entendre, ils l'ont évoqué. Oui, oui. Mais les étudiants, ils ont remarqué beaucoup. Oui, les étudiants, ils ont remarqué. Ils ont l'orthographe correctement. Comme ça, ils ont l'anthropologie. Ils peuvent les influencer. Parce que si on a l'impression qu'ils ont fait, ils ont vu le Sénégal. On doit l'écrire. Comment écrire correctement, sans l'apprendre à l'école ? C'est très difficile. C'est un peu 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 difficile. Quand on parle Wolof, tu es Wolof, donc tu parles Wolof. Et il faut écrire Wolof. Comme le français. Comme le français. Oui, parce que le français parle français et écrit français. Le Wolof parle Wolof et écrit Wolof. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Tu as italiano. Tu as puedes penerir. C'est naturel. Ca n'a l'air, et tu comme ça. Les compliments, C'est naturel. Àişt. Chiaudot. C'est naturel. Faisons.